Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 72ème épisode. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter Firebug. Alors Firebug, il y en a sûrement déjà beaucoup d'entre vous qui connaissent cet outil. Pour les autres, c'est utile de regarder cette vidéo pour comprendre et puis pour surtout s'en servir dans ses projets web, dans le développement de ses projets web, c'est vraiment un outil très pratique. Alors Firebug, c'est une extension qui va venir se greffer à notre navigateur et nous permettre de débuguer nos pages web, que ce soit sur nos sites ou sur des sites déjà existants, de modifier le code source des pages, modifier le style CSS, voir un petit peu toute l'interaction qui se fait avec le serveur, etc. Donc c'est vraiment très pratique, moi j'utilise quasiment toujours dans mes projets, donc c'est pour ça que je voulais vous faire une petite présentation en vidéo. Alors tout d'abord, pour avoir Firebug, il existe une extension officielle et également un Firebug Lite qui est lui aussi officiel, mais qui n'est pas une extension qu'on ne va pas vraiment installer. Alors je vais d'abord vous présenter l'extension officielle, je suis sur Firefox, je vais dans Outils, Modules Complémentaires et ici dans le catalogue, je vais taper Firebug, F-I-R-E-B-U-G voilà, et je vais ajouter à Firefox l'extension Firebug et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je redémarre. Voilà, donc ça m'a bien installé le module Firebug et je vais le retrouver ici en bas à droite. J'ai un petit cafard qui s'est installé et donc en fait quand je vais cliquer sur cette petite icône, ça m'ouvre Firebug en bas de la page et j'ai plusieurs onglets qui me permettent d'accéder à plusieurs fonctionnalités de Firebug. Alors moi je vais tout de suite aller sur l'onglet HTML pour vous montrer comment est-ce qu'on peut très facilement identifier les différents éléments qui composent notre page web, donc que ce soit du script, du e-frame, etc. Je vais pouvoir simplement ici avoir accès, avoir une vision d'où se situe l'élément dans la page. Par exemple ici je suis sur Modifier l'image de fond. Donc je vais pouvoir ici modifier le code HTML. Par exemple je vais modifier le texte, modifier l'image de fond par Bonjour c'est Nico. Voilà, et ça me modifie la page en temps réel. Donc ça, ok, c'est de la modification de texte, c'est pas très intéressant, mais ce qui va être plus intéressant c'est de pouvoir modifier ici à droite les styles en temps réel. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que quand on développe nos styles CSS, on sait qu'on doit associer une couleur à un élément, une position, etc. Mais parfois c'est utile de savoir exactement au pixel près, quelle est la position optimale d'un élément. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire ici. Donc par exemple je clique sur ma div, et là je vais pouvoir complètement modifier la position de l'élément. Par exemple, au lieu de mettre position relative, je vais mettre position absolue. Et voilà, donc déjà l'aspect est modifié, je vais mettre top 10 pixels. Donc l'élément a été placé tout en haut, on le voit ici. Donc je vais pouvoir avec flèche du haut et flèche du bas complètement modifier la position de l'élément, etc. Donc là j'ai mis au top, je peux également, donc je double clique pour ajouter, left, 2 points, 50 pixels, etc. Donc là je vais pouvoir complètement rajouter mes styles CSS. Ce que je fais là, c'est que je modifie la page directement, celle qui est affichée sur le navigateur. Donc je ne modifie en rien le code de la page. Donc je ne modifie pas mes fichiers, je ne modifie pas non plus un site déjà existant. C'est juste que je modifie moi ce qui est affiché dans mon navigateur pour connaître exactement quel style je vais devoir appliquer à un élément. Et ensuite, une fois que j'ai bien noté tous mes paramètres, je vais pouvoir enfin les écrire dans mon fichier CSS et enregistrer le tout. Donc ça permet de faire les modifications, de connaître exactement quelles modifications je dois appliquer et non pas y aller à tâtons en essayant petit à petit, eh bien 50 pixels, ah non c'est pas assez, 150, non c'est trop, et revenir comme ça un petit peu. Moi c'est comme ça que j'utilise pour connaître exactement les positions de mes éléments, les couleurs, etc. Donc là je vais pouvoir éditer très rapidement le HTML, le CSS. Donc je peux avoir aussi accès à tous les fichiers qui composent une page, que ce soit les fichiers CSS, mais également les fichiers de script. Voilà, on voit tous les fichiers JavaScript, donc on va pouvoir également débugger les fichiers JavaScript, etc. On a accès au DOM, donc c'est tous les éléments qui composent la page. Quand je vais cliquer sur réseau, je vais pouvoir exactement voir tous les appels qui ont été faits pour afficher cette page. Donc quand on affiche une page, on fait des appels au serveur pour la page HTML, mais ensuite pour les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, qui sont insérés dans cette page HTML, on fait des appels pour afficher les images, etc. Et tous ces appels prennent du temps, et c'est ce qu'on va pouvoir voir ici dans la chronologie, pour essayer d'un petit peu optimiser tous ces chargements. Donc là c'est pratique, parce qu'on va pouvoir exactement voir quels sont les appels qui ont été effectués, quels sont les retours, les statuts retournés par le serveur, etc. Là on va voir un détail de tout ce qui s'est passé, c'est vraiment très précis et très pratique. Donc ça c'est pratique pour essayer d'optimiser un petit peu les performances de nos pages web. Et ce qui est vraiment ici très sympa aussi, c'est la console qui va nous permettre d'afficher directement toutes les interactions qui sont faites avec le serveur. Donc là je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Moi je vais aller sur 365-jour.fr, c'est un site que je connais mieux, comme je l'ai développé. Et donc là on va avoir accès, si je clique encore sur l'icône de Firebug, donc je vais avoir accès à tout ce qui s'est passé du côté du réseau. Mais là je vais vous montrer l'onglet console. Et l'onglet console, moi j'utilise très souvent quand j'intègre de l'Ajax sur mes sites pour tester exactement ce qui a été affiché. Donc là par exemple, je vais cliquer sur la dernière vidéo où il y a eu des commentaires. Donc là il faut remonter assez loin, il faut vous commenter assez les vidéos. Donc là c'est celle-ci. Et il y a eu deux commentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur commentaire pour vous montrer exactement ce qui se passe dans la console. Donc là on voit déjà qu'il y a quelque chose. Moi je vais cliquer sur là, deux commentaires, et on voit qu'il s'est passé quelque chose d'autre. Donc ce qui s'est passé ici, en fait les deux choses qui sont apparues, elles sont liées à l'utilisation d'Ajax sur mon site web. Le premier appel, c'est un appel qui est fait lors du scroll pour afficher la seconde page de vidéo et dynamiquement l'insérer ici à la suite des premières vidéos. Et le second appel qu'on voit ici, c'est l'affichage des commentaires pour l'épisode 66. Donc ce qui est bien avec cette extension Firebug, c'est qu'on va pouvoir visualiser directement les appels qui sont faits sur le serveur via Ajax, avoir vraiment le détail de ce qui a été demandé, de la réponse fournie, l'affichage HTML de la réponse qui a été fournie, etc. Donc on va pouvoir complètement débuguer. Et donc si là ça aurait été en rouge, ça veut dire qu'on aurait eu une erreur lors de notre appel à Ajax et qu'il faut un petit peu vérifier notre implémentation pour essayer de corriger un peu le tout. Alors Firebug, il existe aussi en Bookmarklet. Alors là je vous ai montré l'extension pour Firefox, mais imaginons que je suis sur Internet Explorer. Alors il n'y a pas d'extension pour Internet Explorer, mais si je vais sur Google et que je tape Firebug, je vais avoir ici le troisième site qui s'appelle GetFirebug. c'est donc le site officiel qui me présente ici Firebug Lite sous le bouton Install Firebug. Et Firebug Lite, c'est donc un Bookmarklet qui permet de rajouter Firebug à n'importe quel navigateur, donc même sur Internet Explorer. Alors je vais ici scroller jusqu'à accéder à, ici, Stable Channel et Stable Bookmarklet. Là j'ai un lien vers Firebug Lite. Je vais simplement faire un clic droit Ajouter au favori. Donc oui, je l'ajoute bien, j'ajoute. Sur un autre navigateur où j'aurais une barre de favori ici, j'aurais pu faire simplement Glisser-Déposer. Mais en gros c'est ça le principe. Je vais retourner ici sur 365-jour.fr et je vais aller dans mes favoris pour cliquer sur Firebug Lite. Ajouter, hop, favori, Firebug Lite. Donc là c'est simplement un favori que j'ai lancé qui va m'ouvrir Firebug Lite en dessous. Donc là, on est d'accord, je n'ai rien installé sur mon ordinateur. J'ai simplement cliqué sur un favori qui va me charger dynamiquement Firebug dans ma page web. Donc là c'est vraiment sympa parce qu'on va pouvoir complètement inspecter le site avec, on va pouvoir déterminer exactement la position des éléments dans ma page, éditer le HTML, etc. Donc ça c'est vraiment sympa. On va pouvoir également faire toutes les modifications CSS que j'ai fait plus tôt et avoir la vision sur ce qui se passe dans les requêtes, etc. Dans les requêtes Ajax. Bon là, Ajax c'est un mauvais exemple parce que je l'ai désactivé pour Internet Explorer. Je ne suis pas vraiment un fan d'Internet Explorer mais le principe c'est de vous montrer Firebug Lite. Donc ça s'intègre bien comme ça à Internet Explorer, à Opera, à Google Chrome, etc. Donc en fait, Firebug, ce n'est pas réservé à Firefox mais Firefox est vraiment très bien fait. On va pouvoir faire un clic droit et inspecter l'élément. Je m'en étais servi, moi, pour faire la petite démonstration sur le MassFollow sur Twitter pour déterminer la classe d'un élément, etc. Donc on va pouvoir accéder directement à un élément. C'est vraiment super pratique. Moi, comme je vous disais, je l'utilise maintenant dans quasiment tous mes projets de développement web, c'est vraiment beaucoup plus rapide de développer comme ça, de débuguer ces scripts. Donc je vous le conseille. Et puis aussi, si vous n'utilisez pas Firefox, regardez un petit peu ce que fait Firebug Lite et essayez de vous en servir aussi parce que ça peut être vraiment très utile. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des petits logiciels qui font comme Firebug et qui sont très utiles, qui proposent d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à me les soumettre. Ça peut être très pratique aussi de partager ces petites astuces. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut !